Bonsoir à tous et bienvenue à cette 17ème rencontre du Forum Urbain que nous avons consacré à un thème de la revanche des villages, du nom de l'ouvrage d'Éric Charme ici présent. Contrairement à ce que le titre peut laisser penser, on va ici essentiellement parler de péri-urbanisation et de métropolisation. Je trouve que c'est particulièrement intéressant de traiter de cette question de la péri-urbanisation, de la métropolisation à Bordeaux et d'accueillir Éric Charme, qui n'est pas bordelais, mais nobody's perfect, à Bordeaux pour parler de cette question pour trois raisons. D'abord parce que Bordeaux, j'ai toujours entendu dire que c'était un petit peu la Californie française, avec un tissu urbain très marqué par la maison individuelle. On passe les cours de ceinture et on se retrouve rapidement dans un tissu de maison individuelle, d'abord de la maison en pierre, puis de la maison du pavillon des années 70. Deuxième raison qui a été révélée, me semble-t-il, par les épisodes des Gilets jaunes à Bordeaux, alors c'est peut-être devenu imponcif de le dire, mais à Bordeaux, on a quand même des relations entre la ville et son pourtour rural, péri-urbain, qui ont toujours été un petit peu compliqués. Bordeaux était une espèce d'îlot marchand, négociant, tenu parfois par des élites venues de pays étrangers, relativement isolés de son arrière-pays. Moi, ce qui m'a toujours frappé en comparant Bordeaux à des villes équivalentes en France, je pense à Nantes, je pense à Montpellier, je pense à Rennes, c'est que dans ces villes, souvent la classe moyenne, qui est montée en puissance grâce à la croissance de l'État-providence, a conquis la ville, venant souvent des campagnes. Edmond Hervé, maire de Rennes, historique, était un fils de paysans breton. Jean-Marc Ayrault était lui aussi issu des milieux ruraux. Et finalement, notamment à la faveur de cette alternance fameuse de 1977, les classes moyennes nouvelles issues de l'État-providence ont conquis la ville et l'ont conquis socialement, politiquement. A Bordeaux, ce n'est pas exactement la même chose. On a toujours encore la vieille classe moyenne, d'une certaine manière, qui domine la ville. Et ce qui crée un décalage assez fort, moi, je trouve, ce qui me frappe avec le pourtour rural. Et je pense que ce clivage n'est pas étranger à la tournure prise par le mouvement des Gilets jaunes ici. Et puis, troisième raison, et je crois que Christine Bost en parlera dans sa réaction au propos d'Éric Charme, on est quand même dans une ville, vous le savez, très marquée par la frénésie immobilière, avec des effets d'éviction qui sont, alors, on les trouve sans doute dans d'autres villes, mais particulièrement forts dans la métropole bordelaise. Et puis, je trouve que débattre de ces enjeux au sein du Conseil départemental de la Gironde, c'est particulièrement intéressant et pas anodin, parce qu'on va voir une des questions que pose, que soulève Éric Charme dans son livre, c'est de savoir si, notamment, le département, en tant que institution, pourrait être un des lieux à partir desquels se gouverne la périurbanisation. Parce que, comme il va le dire, j'imagine, la périurbanisation, c'est un fait, ça ne sert à rien de le refuser. Il faut aujourd'hui essayer de penser à la manière dont on peut le gouverner et cadrer cette forme nouvelle d'urbanisation. Alors, pour en parler, on reçoit Éric Charme. Éric Charme est directeur de recherche à l'ENTPE, l'École Nationale des Travaux Publics de l'État, à Vaux-en-Velins, dans la périphérie lyonnaise. Éric travaille depuis un certain nombre d'années désormais sur la périurbanisation. Son premier bouquin sur la question s'appelait « La ville émiettée », il était paru au PUF. Il fait partie de ces chercheurs qui ont essayé d'attirer l'attention, à la fois des professionnels de la ville, des élus, du grand public, sur cette question du périurbain et sur le fait qu'aujourd'hui, la forme de la ville s'exprime peut-être moins dans les formes de l'urbanisation, elle s'exprime moins dans la ville centre, dans les villes denses, que dans ce qui se passe au-delà de la zone dense. Et puis il le fait, je pense, en dépassionnant le débat, parce que je ne sais pas si vous avez suivi les débats sur le périurbain, mais ils sont quand même souvent très marqués par des prises de position très normatives. D'un côté, vous avez ceux qui pensent que le périurbain, c'est le bastion des groupes sociaux qui sont à la recherche d'une espèce de sécession d'entre-soi ethnique et sociale. En gros, ce serait l'écosystème pour faire vite des électeurs du Rassemblement National, des conducteurs de quads et des chasseurs de palombes. Et puis, d'autre côté, vous avez d'autres auteurs qui ont une vision beaucoup plus misérabiliste, pour laquelle le périurbain, c'est tout simplement le refuge de ceux qui sont évincés de la métropole. Voilà, donc discours stigmatisant versus discours misérabiliste, vous verrez qu'Éric essaye de dépasser un peu cette aporie. Voilà, alors pour discuter de la présentation d'Éric, qui durera 20-25 minutes, nous avons invité Christine Bost, qui a plusieurs casquettes, je ne sais pas laquelle elle choisira d'endosser ce soir. Elle est maire d'Ezine, vice-présidente de Bordeaux Métropole, et par ailleurs, conseillère départementale, et notamment vice-présidente du conseil départemental, chargée des synergies, stratégies et développement des territoires. Et vous verrez que Christine Bost a voulu réagir à cette présentation en nous montrant des chiffres et des cartes assez explicites sur notamment les phénomènes d'éviction et de spécialisation sociale des territoires métropolitains et extramétropolitains à l'échelle de la Gironde. Et pour en discuter aussi, nous aurons le plaisir d'accueillir Hélène Durand-la-Ville, qui est urbaniste, qui a beaucoup travaillé sur des projets urbains, dans des zones qui, a priori, ne seraient pas des zones où on pense qu'il y a du projet, mais qui sont justement les zones périurbaines. Elle nous dira comment elle considère que, effectivement, ce sont essentiellement ces territoires qui ont besoin d'une expertise en matière d'urbanisme. Voilà. Éric, je te laisse la parole pour 20-25 minutes. Tu as un chrono devant toi. Merci de m'avoir invité à intervenir et puis d'avoir donné comme titre à cette soirée « La revanche des villages ». Alors, j'ai noté qu'il y a un point d'interrogation que j'ai repris, parce que dans le titre du livre, il n'y a pas de point d'interrogation. Bon, c'est aussi l'éditeur qui m'a demandé de l'enlever. J'en avais mis un aussi au début. Mais en guise d'introduction et pour lancer la discussion, je vais expliquer pourquoi j'ai choisi ce titre, soutenu fortement par l'éditeur, sachant que le sous-titre, c'est « Essai sur la France périurbaine ». Donc ça, c'est moins vendeur que « La revanche des villages ». Mais j'assume parfaitement ce titre et je dirais qu'après le mouvement des Gilets jaunes, je le revendique assez fortement. Je vais essayer d'expliquer pourquoi et quel sens il peut prendre, et notamment sa portée politique, que je n'ai pas aussi clairement que je vais le faire ce soir explicité dans le livre. Et puis dans le livre, j'essaye d'être équilibré, de présenter les débats. Mais là, je vais peut-être prendre un peu plus clairement position. Alors, première diapositive, je ne suis pas bordelais, je ne connais pas particulièrement Bordeaux. J'ai quand même été déjà dans cette ville à quelques reprises et dans différentes parties de l'ère métropolitaine. Mais je me garderais bien d'essayer de vous expliquer ce qu'est l'ère métropolitaine de Bordeaux. Vous le savez tous mieux que moi, mais je vous montre cette image déjà pour cadrer un peu les choses. Donc ça, c'est l'ère urbaine de Bordeaux au sens de l'INSEE, qui est la définition que j'utilise. On peut la discuter, mais elle a une certaine valeur et un certain intérêt. Donc, de mon point de vue, elle mérite d'être utilisée. Et donc, ce que vous voyez en rouge, c'est ce qu'on appelle l'agglomération, la zone bâtie continue, la ville et ses banlieues, selon l'INSEE, et en orange et jaune, le périurbain. Donc voilà, je vous laisse un peu regarder quelques instants cette carte et vous faire une idée de ce qu'on peut appeler, en tout cas de ce que l'INSEE appelle le périurbain. Et le périurbain, selon l'INSEE, c'est zone orange et jaune, c'est un quart de la population française. Alors, on va essayer de voir un peu ce qu'il en est. Alors, dans le débat français, il y a aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler une question périurbaine. Il y a deux grandes figures du débat qui sont, d'un côté, Christophe Guilloui, avec le concept de France périphérique ou la notion de France périphérique. Alors, on va peu en parler. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, sur cette carte, une des cartes qui est là, celle-ci, où Christophe Guilloui cartographie ce qu'il appelle les fragilités sociales, et plus c'est foncé, plus c'est bleu, plus le territoire est fragile, selon Christophe Guilloui, et les territoires fragiles, ce sont les territoires de la France périphérique. Alors, vous voyez assez facilement que le orange est largement dans des couleurs claires, que donc le périurbain, et notamment le périurbain des grandes métropoles, et en particulier le périurbain de Bordeaux, ne fait pas partie de la France périphérique. Donc, ça, je pense que c'est assez important. Christophe Guilloui, d'ailleurs, l'a clairement expliqué dans un livre qu'il a publié après la France périphérique, qui s'appelle « Le crépuscule de la France d'en haut », si je me rappelle bien. Donc, lui-même, mais il a laissé longtemps planer le doute et l'ambiguïté. Alors, évidemment, il y a un endroit qui est le lointain périurbain, et ce n'est pas tout à fait un hasard, rejoint la France périphérique. Les deux se recouvrent un peu. Mais globalement, on ne peut pas assimiler la question de la périurbanisation à celle de la France périphérique. Donc, ça, c'est pour régler ce débat-là. Il y a un autre auteur qui a un profil tout à fait différent, parce que Christophe Guilloui n'a pas particulièrement de légitimité académique. Le géographe dont le nom apparaît, qui est Jacques Lévy, lui, a une forte légitimité académique. Il est même titulaire du prix Vautrin-Lut, qu'on présente comme le Nobel de géographie. Et donc, Jacques Lévy, qui a fait d'importants travaux en géographie sociale et qui est notamment connu pour une théorie qui est celle du radiant d'urbanité, explique, à partir de cette théorie, qu'il y a un lien à faire. Enfin, il constate tout d'abord une corrélation entre les territoires périurbains et le vote pour, on dit aujourd'hui, le rassemblement national. Et il écrit ici, dans une revue académique, « Le périurbain est un choix de société. On peut montrer aisément les corrélations entre ce choix de société et d'autres choix de société exprimés, par exemple, par le vote. » Alors, si je vais très vite, mais on pourra y revenir dans la discussion, l'idée de Jacques Lévy, c'est que quand on vit dans les centres des grandes villes, on est exposé à une certaine diversité, on fait des expériences qui peuvent être inattendues, non contrôlées, etc. Et puis, on fréquente beaucoup plus des espaces publics, ouverts au public, on fait le choix beaucoup plus des transports collectifs. Lorsqu'on veut aller dans un espace vert, on va dans un parc public ou fréquenté par des personnes qu'on ne connaît pas, alors que lorsqu'on habite le périurbain, on utilise de préférence un mode de transport privé, individuel, qui est la voiture, et puis on a un jardin, un espace vert, c'est son espace vert, on en est le propriétaire privé de manière prédominante. Et donc, lorsqu'on fait le choix d'habiter dans le périurbain, ce n'est pas un hasard si on exprime certaines valeurs, et ce n'est pas un hasard si, effectivement, le Rassemblement national, réputé être un parti, disons, de fermeture à l'autre et à la différence, fait des scores particulièrement élevés dans les territoires périurbains. Alors, c'est quelque chose qu'il expose avec constance depuis le début des années 2000, avec différentes variations, etc. Et il continue sur ce terrain-là, il reste assez ferme sur ses positions, comme vous allez le voir, et notamment, il a utilisé cette théorie et ses idées pour analyser le mouvement des Gilets jaunes, et observant, comme beaucoup, je ne rentre pas dans le détail, ici, vous voyez la couronne Lyon, l'agglomération lyonnaise, où j'habite, et sa couronne périurbaine, et vous voyez quand même qu'il y a un lien assez fort, même s'il n'est pas exclusif, là aussi, on pourra éventuellement le rediscuter, entre le mouvement des Gilets jaunes, ici, c'est la carte des lieux de rassemblement déclarés pour le 17 novembre 2018, donc la première grande journée de mobilisation, et on voit bien qu'il y a beaucoup de ces lieux dans la couronne périurbaine. Et vous avez une ville comme la Tour du Pain, qui fait 8000 habitants, où il y avait autant de manifestants le 17 novembre que dans Lyon. Donc, voilà. La Tour du Pain, vous voyez, c'est par ici, le lieu de rassemblement. Bien. Donc, faisant cette observation, comme beaucoup d'autres, Jacques Lévy s'est exprimé dans la Gazette des communes, le 1er février 2019, et voilà ce qu'il dit, à propos du mouvement des Gilets jaunes. Les 25% de Français qui habitent la couronne des aires urbaines, donc là-dessus, on est d'accord, les 25%, on prend les mêmes chiffres, ceux de l'INSEE, ont des revenus qui se situent au-dessus de la moyenne nationale. Ils ont, pour la plupart, fait le choix, c'est important, de devenir propriétaires d'une maison individuelle, avec un jardin privatif, une ou plusieurs voitures. Cette décision leur coûte cher, mais elle est pour eux une manière de ne pas rencontrer des personnes qu'ils jugent indésirables. L'objectif consiste à retrouver des gens comme soi. L'abandon des territoires périurbains est une légende, une entienne des sénateurs et des élus des zones à faible densité, qui bénéficient plutôt du système, mais trouvent que ce n'est jamais assez. Contrairement à ce que dit Christophe Guillouis, ce sont les contribuables des grandes villes qui payent pour les pauvres. Les pauvres des régions riches payent pour les riches des régions pauvres. Les gilets jaunes coïncident avec la part de la population la plus dépendante de l'automobile, qui considère que la route lui appartient. Là, il fait référence évidemment au débat sur les 80 km heure, sur aussi ce qui a été servi de déclencheur au mouvement, la taxe sur le diesel. Il refuse de prendre en compte les biens publics, notamment écologiques. Ça fait aussi référence au fait que la maison, elle artificialise plus que l'habitat collectif, que la voiture consomme plus d'énergie, etc. Donc, il y a un impact environnemental particulier au choix de ce mode de vie. Donc, il refuse de prendre en compte les biens publics, notamment écologiques, qui concernent la société dans son ensemble. Ils sont libertariens. Les gilets jaunes sont aussi, pour une part, une extension radicalisée de l'électorat populiste qui se méfie de l'Europe et de la mondialisation en jugeant que c'était mieux avant. Et il en conclut, bon, ben voilà, ils font le choix d'aller d'un mode de vie qui leur coûte cher. Enfin, il ferait quand même beau voir qu'on aille en plus répondre aux récuminations des gilets jaunes. Voilà la position qui est exprimée par Jacques Lévy et qui me semble quand même assez représentative d'une position toujours largement partagée, je dirais, dans les hautes sphères de l'administration et chez ceux qui décident des lois. Mais qui est une position, en revanche, qui n'est plus du tout défendue chez beaucoup de professionnels de l'aménagement et de l'urbanisme et encore moins chez les géographes qui travaillent sur ces questions-là. Mais Jacques Lévy ne s'intéresse pas tellement, en tout cas, ça n'a pas l'air de beaucoup l'émouvoir, les résultats des travaux de recherche récents. Mais pourquoi je parle de ça ? Déjà parce que c'est une pensée influente et importante, me semble-t-il, et qui permet aussi de comprendre, d'une certaine manière, le mouvement des gilets jaunes. Alors je ne suis évidemment pas en train de dire que Jacques Lévy apporte une quelconque responsabilité dans le mouvement des gilets jaunes. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que sa pensée exprime de manière assez claire un point de vue qui a été surtout au départ du mouvement, avant qu'il prenne sa dimension urbaine beaucoup plus marquée, mais qui est aussi la dimension urbaine que prend le mouvement des gilets jaunes. Elle marque aussi une évolution et une transformation du mouvement. C'est-à-dire le mouvement, dès le 24 novembre, il n'est plus celui du 17 novembre. Mais au moment du 17 novembre, je suis allé observer des ronds-points. J'en ai parlé avec des amis le samedi soir dans Lyon. Franchement, les gilets jaunes, ils avaient plus le point de vue qu'exprimait notamment Benjamin Griveaux. Vous vous rappelez, ce n'est pas la France du 21e siècle, c'est la France des bouffes qui fume et qui roule au diesel. Et je souligne ça parce que, regardez, ici c'est une des premières enquêtes menées par des universitaires, qui a suscité certaines discussions, mais qui a été une des premières menées et publiée le 11 décembre 2018 dans Le Monde. On voit ici apparaître les motivations repérées dans cette enquête des gilets jaunes. On voit des motivations que vous connaissez bien sur le pouvoir d'achat, la réduction des taxes, la redistribution des richesses. Mais il y a ici quelque chose de très intéressant qui est l'écoute des citoyens. Alors l'écoute des citoyens, ce n'est pas ce qui a mobilisé les gens, mais en revanche, c'est une mesure souhaitée. C'est-à-dire qu'on considère que c'est un moyen. Et aussi on a vu le RIC, etc. Il y a bien quand même un problème, et puis l'apolitisme du mouvement, c'était aussi lié au fait de se sentir pas représenté par les élus, surtout au niveau national. Et je pense qu'il y a quelque chose à comprendre, il y a un lien à faire entre cette question de l'écoute ou le sentiment d'être compris, ou d'avoir des gens qui vous représentent, qui comprennent l'expérience que l'on vit, et le discours que je viens de vous exposer, exprimé de manière particulièrement articulée et forte par Jacques Lévy. Alors pourquoi parler des villages ? Quel lien avec mon point de départ ? On va y venir. On va y venir en se posant la question de quoi le périurbain est-il le nom ? Eh bien, il me semble que la critique de Jacques Lévy, Jacques Lévy sait assez bien ce qu'est le périurbain, il n'a rien à apprendre sur ce terrain-là, mais en tout cas, si elle rencontre un tel écho médiatique, si elle a un tel impact politique, et si beaucoup de gens, quand ils la lisent, la partagent, la comprennent et la font leur, c'est aussi parce que pour beaucoup de gens, le périurbain, c'est ça. C'est l'étalement urbain, en fait. C'est la maison individuelle et la voiture. Effectivement, le périurbain, c'est la maison individuelle et la voiture, en large part. Ce n'est pas que ça, il y a aussi de l'habitat collectif, il y a toute forme d'habitation, mais globalement, le périurbain, si on le caractérise, surtout en comparaison des agglomérations et des grandes métropoles, est dominé par l'habitat individuel et par la mobilité automobile. Mais quand on pense à l'habitat individuel et mobilité automobile, on a ce genre d'image en tête. Alors qu'évidemment, là, pas en France, c'est aux Etats-Unis, mais c'est cette image de l'étalement urbain. Or, si vous regardez ici l'agglomération parisienne, et particulièrement ce territoire, je vais zoomer juste après sur cet espace-là. Ça, c'est l'agglomération. C'est donc, vous voyez, on la voit bien, c'est ce que l'INSEE appelle l'agglomération, le rouge que je vous montrais tout à l'heure. Le périurbain, c'est ce qui est après. Et ce qui est intéressant, c'est que la limite de l'agglomération parisienne, à peu près depuis une centaine d'années, elle est fixée là. Elle n'a pas bougé. En fait, là, c'est un lotissement qui est à Ville-Parisie, qui remonte au mouvement des Mallottis, à l'entre-deux-guerres. Et depuis, la limite de l'agglomération n'a pas bougé. La ville ne s'est pas étalée au sens de la photo que je vous montrais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a, en fait ? Si on zoom, on a ça. Vous voyez, donc ici, vous êtes... Là, vous avez l'aéroport Charles-de-Gaulle, 70 000 emplois directs, la zone industrielle de Mitry-Compan, qui est une des plus grosses zones industrielles de l'île de France, avec des espaces d'ailleurs assez dangereux, que la CCVSO2. Et puis ici, vous avez Grécy, 900 habitants. Une commune qui a d'ailleurs perdu des habitants depuis la fin des années 90. Et qui est extrêmement bien située. Extrêmement bien située. Vous avez d'ailleurs des pilotes qui habitent là. Ils sont à 10 minutes de l'aéroport. C'est assez pratique. J'ai même rencontré un couple de pilotes et marié à une hôtesse de l'air. Et alors, c'est ça le périurbain ? En Ile-de-France, vous avez à peu près 1 400 communes périurbaines et leur population moyenne, c'est 1 200 habitants. Ou 1 300 habitants. Et là, vous avez une commune qui fait 1 900 habitants. Ici, vous avez 1 200. Ça vous donne une idée. Donc là, on est dans le cas moyen. Donc on a des cas plus importants, comme Clé-Souilly, où on a 10 000 habitants. Mais le périurbain, en large part, ce sont des villages. C'est ça. En Seine-et-Marne. Ça peut être plein d'autres configurations. Tout dépend de l'histoire de la commune, du parcellaire agricole. Enfin bon, il y a tout un tas de configurations, plus ou moins étalées, plus ou moins dispersées. Alors, est-ce qu'on a un seul noyau villageois qui s'est étendu ? Ou est-ce qu'on a une dispersion entre un bourg et des hameaux, etc. Il y a plein de configurations possibles. Mais une des configurations, c'est celle-là. Et finalement, le périurbain, c'est de la voiture, c'est de la maison individuelle, mais aussi un idéal d'urbaniste. Alors, évidemment, c'est pour ça, l'idéal d'urbaniste, au sens où c'est des villages, mais dans une métropole. Vous habitez ici, vous pouvez être, effectivement, travailler sur la plateforme de l'aéroport Charles-de-Gaulle. Vos enfants peuvent étudier dans l'université de Marles-la-Vallée. Vous pouvez profiter des espaces de loisirs, de toutes sortes, et de shopping de la ville nouvelle de Marles-la-Vallée, notamment dans le secteur 4 de Disney. En quelques minutes, en voiture, vous pouvez vous garer sur le parking relais qui vous donne accès au RERB et vous mène directement au centre de Paris. Vous êtes de parfaits métropolitains. Et vous êtes beaucoup plus... Là, vous êtes même dans la ville globale, une ville globale de premier plan, beaucoup plus que dans bien des villes françaises. Je ne vais pas citer de nom pour ne vexer personne, mais vous êtes dans ce village beaucoup plus métropolitain et beaucoup plus, d'une certaine manière, urbain que si vous habitez dans bien des villes françaises, notamment les sous-préfectures d'un certain nombre, ou préfectures même pour les départements les plus ruraux. Et donc là, on a un brouillage complet de la frontière entre ville et campagne et surtout, on a ici une incarnation de l'idéal, d'un idéal d'urbaniste. Cet idéal d'urbanisme, il est ici schématisé par Ebenezer Howard. Ebenezer Howard, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des grandes figures de l'histoire de l'urbanisme. Ce schéma date d'à peu près 1900 et c'est celui qui a posé les principes des cités-jardins. Ça, c'est quand même le nom d'Ebenezer Howard. En dehors du cercle... Il est très connu, les professionnels, les urbanistes évidemment, mais du grand public moins. Mais les cités-jardins, ça c'est quand même assez connu. Donc c'est lui qui a posé le principe des cités-jardins. Et donc il a eu une idée assez géniale. C'est comme la boutade, d'ailleurs le livre commence par ça, la fameuse boutade d'Alphonse Salet. On s'est trompé, ou qu'on prête à Alphonse Salet, parce qu'il paraît que ce n'est pas forcément lui. Peu importe. On s'est trompé avec les villes, on aurait dû les mettre à la campagne, l'air y est plus pur. C'est un peu l'idée des Benezer Howard. Il y a des avantages à la ville, par exemple les opportunités de contact, les opportunités d'emploi, mais il y a des inconvénients aussi. L'air est pollué, il y a une certaine indifférence, un certain anonymat. Et puis à la campagne, il y a des avantages qui sont en fait l'inverse des avantages, des inconvénients de la ville et réciproquement, vous voyez ce que je veux dire. Et donc l'idée des Benezer Howard, c'est d'avoir l'aimant ville-campagne, ou la cité-jardin. C'est-à-dire qu'on ne met que les plus de la ville et les plus de la campagne. C'est génial. Ça fait sourire. Sauf qu'en fait, le périurbain, c'est un peu ça. Vous habitez à la campagne, vous êtes dans un village, donc il n'y a pas que la campagne, mais il y a une certaine campagne qui est là, et la plupart des gens s'estiment habiter, quand on les interroge, ils estiment habiter à la campagne. J'ai fait moi-même l'expérience avec des amis, se promenant dans le périurbain. Ah, c'est ça sur quoi tu travailles ? Mais c'est la campagne. Ah bah oui, c'est ça, le périurbain. Mais grâce à une mobilité essentiellement automobile, évidemment, vous avez accès aux ressources de la métropole. Donc vous avez la ville-campagne. Pourquoi je dis ça ? Je ne dis pas que la critique de Jacques Léby, elle est fausse, mais je dis qu'elle est partielle, voire partielle. Partielle parce qu'il n'insiste que sur ça, et il oublie ce volet-là. Évidemment, quand vous insistez sur ce volet villageois, ça devient beaucoup plus difficile de développer la critique individualiste, replie sur soi. Le village fait fond sur... Enfin, l'imaginaire associé au village n'est pas le même que celui du repli sur la sphère domestique que souligne Jacques Léby, qui est un élément qu'on rencontre dans les enquêtes. Mais il y a aussi cette dimension villageoise. Par ailleurs, la critique environnementale, soulignant le fait que quand on dépend de la voiture, on consomme plus d'énergie, on pollue, ou qu'on artificialise parce qu'on a des maisons sur des grandes parcelles au lieu d'habiter des immeubles, c'est plus compliqué de dire, ben oui, mais les gens qui habitent à la village, habitaient un village c'est l'horreur environnementale. Être à la campagne c'est contre l'environnement. Il faut enlever les gens des campagnes, c'est ça la meilleure solution. Vous voyez ce que je veux dire ? La critique devient moins facile à formuler. Et d'une certaine manière, ce que j'explique là, c'est aussi un élément qui permet de comprendre une forme d'incompréhension entre les gilets jaunes et puis des gens qui, au niveau, je dirais, pour parler vite et simple, des ministères, de l'État, de la haute administration nationale, décident d'un certain nombre de textes, de lois, de mesures, etc. Je pense que ça, c'est un élément, et donc c'est ce qui donne aussi sens, et ce qui fait que ce titre, je le revendique encore plus fortement que j'aurais pu le revendiquer sans le mouvement des gilets jaunes. Alors, je ne sais plus combien de temps j'ai parlé, mais je peux continuer, sinon. Ah bon ? Alors, on va continuer. Donc, quelques chiffres pour mesurer un peu le phénomène. Donc, je disais, c'est 25% de la population française. Donc, vous voyez, pour Bordeaux, par exemple, on a, ça sont les chiffres 2010. L'INSEE n'a pas réactualisé son zonage depuis 2010, et à mon grand regret, il y a de fortes chances qu'elle s'aligne sur les standards européens et que donc, tout ça soit redéfini. Mais donc, voilà, ça fait 251 communes, dont 187 périurbaines qui rassemblent 307 000 habitants. Donc, on est bien en dessous des 2 000 habitants de moyenne. Alors, pour Lyon, par exemple, 85% des communes périurbaines ont moins de 2 000 habitants. Donc, pour souligner d'une autre manière ce que je disais tout à l'heure. Par ailleurs, je rappelle que pour l'Association des maires ruraux de France, le seuil, c'est 3 500 habitants. Donc, on est bien dans des territoires qui, à beaucoup d'égards, sont ruraux. Et alors, ce qui est intéressant, pourquoi j'ai mis au cerf ? Parce que vous avez une aire urbaine qui compte 73 communes, mais il y en a 70 qui sont périurbaines selon l'INSEE, qui rassemblent 49 000 habitants. Donc, vous faites le ratio, c'est des petites communes. Mais d'une certaine manière, aujourd'hui, au cerf, c'est une ville périurbaine. Le périurbain est dominant en nombre de communes, en nombre d'élus et même en nombre d'habitants. Et puis, je dirais, même en termes de richesse des habitants, les classes moyennes sont plutôt dans la périphérie, etc., etc. Et alors, dans certaines villes, je parle du cas de Mulhouse, notamment, vous avez des élus périurbains qui ont pris le pouvoir sur la communauté d'agglomération. C'est là qu'on peut dire qu'aussi, la revanche des villages n'est pas juste un truc symbolique, c'est des faits. Les villages ont pris le pouvoir. Le maire de Bervillère, donc, est devenu président de la communauté d'agglomération de Mulhouse au 1er janvier 2017 contre Jean Rottner, qui, depuis, s'est reconverti président de région. Ça va pour lui. Mais voilà. Alors ça, c'est... Là, vous voyez la tâche urbaine, en fait. Donc, vous voyez aussi... Donc, j'avais écrit un livre qui s'appelle La ville est miettée. Donc, c'est aussi ça, la ville est miettée. C'est que la ville, vous voyez, dans cette tâche urbaine d'Auxerre, elle est très dispersée, très miettée dans un ensemble de communes. Alors, par rapport au débat que tu exposais, d'ailleurs, la vision misérabiliste ou la vision culpabilisante ou moralisante, qui pourrait être celle de Jacques Lévy, ou la vision misérabiliste en disant ces pauvres périurbains, ils auraient voulu accéder, avoir une maison en ville, mais ils n'avaient pas les moyens, donc du tout, ils se retrouvent très loin et il faut faire quelque chose. Alors, effectivement, la question périurbaine, je dirais que c'est moins un problème de pathologie du périurbain en tant que tel qu'un problème d'inégalité. Alors, ces inégalités, on peut les illustrer de différentes manières. Je parlais de Grécy, je disais, j'ai rencontré là-bas un couple composé d'un pilote et d'une hôtesse de l'air. C'est ici. Il y a beaucoup de retraités, parce que les haies comme ça, en général, c'est signe que l'occupant a un certain âge. Et là, vous avez ici Thieu, en général, je n'ai pas dit systématiquement. Il y a une thèse qui a été faite sur les haies, elle donnait l'âge des occupants rien qu'en regardant la haie. Elle s'appelle Pauline Frileux. Donc, là, vous remarquez que les haies sont beaucoup moins chiques. C'est Thieu. Alors, Thieu, c'est juste à côté, c'est à 5 minutes en voiture, c'est 800 habitants. Et alors là, on rencontre plutôt des caristes qui travaillent eux aussi sur la plateforme, parce qu'effectivement, c'est pas loin, mais ils sont dans l'axe des pistes. Oui, il y en a aussi. Mais elle est moins bien taillée, vous remarquerez. Donc, elle n'est pas au cordeau. Donc, vous avez, vous voyez, ça, c'est un élément d'inégalité. Alors, il y a effectivement la possibilité de ne pas être trop loin de la métropole, mais vous souffrez quand même pas mal des nuisances de l'aéroport où vous vous éloignez. C'est bien connu. Alors, il y a des études qui sont en train d'être menées. Alors, justement, dans le cadre d'un, aujourd'hui, avec des collègues de l'ENTPE au LIGHT, Laboratoire d'aménagement d'économie des transports, il y a des travaux qui sont menés pour essayer de quantifier un peu le taux d'effort des ménages en matière de transport. Là, c'est une étude de l'INSEE qui a été publiée en 2012 et qui est assez intéressante. Je vais très vite, mais ici, vous regardez les accédants à la propriété. Pour vous donner une idée, la moitié des accédants à la propriété en France gagnent moins de 3 SMIC. Un quart moins de 2 SMIC. Revenu du ménage. Donc, voilà, ça vous donne une idée. Donc, ça, c'est en Ile-de-France. Vous voyez que le taux d'effort est assez proche dans le deuxième sextile des accédants selon qu'ils sont à Paris. Enfin, le taux d'effort est assez proche parce qu'en fait, le banquier, il va vous caper votre endettement à quelque chose comme 30%. Ce qui fait que ça homogénéise. évidemment, là, parfois, ça monte à 37%. Enfin, globalement, c'est assez homogène. Mais la variable d'ajustement, on voit bien où elle est, surtout pour les accédants modestes. Ils ne sont pas pauvres, ils accèdent à la propriété, mais ils sont modestes. Eh bien, on voit bien que la variable d'ajustement, c'est le taux d'effort dans les dépenses de transport. Ça monte quand même à 40%, c'est-à-dire plus que pour le logement lorsqu'on accède à la propriété dans les communes rurales d'Île-de-France, c'est-à-dire dans les villages. Les communes rurales, ici, c'est commune de moins de 2 000 habitants d'Île-de-France. Donc, les communes périurbaines, justement. Et on voit bien que pour les modestes, la variable d'ajustement, c'est le transport. C'est l'accès à la propriété plus loin. Mais ce n'est pas un problème du périurbain, ou c'est un problème, disons, du marché immobilier qui fait que ce sont les plus modestes qui vont devoir supporter les charges de mobilité les plus importantes pour satisfaire leur rêve périurbain. Alors, les cadres, ça va, ils accèdent dans les communes les mieux loties, enfin, les mieux loties au sens de les mieux placées dans l'ère métropolitaine. C'est donc ceux qui vont dépenser le moins dans les transports. Alors, les cadres sup qui accèdent à la propriété dans Paris, vous voyez, ils ne dépensent que 7% de leurs revenus. Ils ont un super réseau de transport pas cher et ils se déplacent très facilement. Donc, vous voyez, on est plus, enfin, il me semble que le problème du périurbain est plus un problème d'inégalité dans l'accès au périurbain. D'ailleurs, les cadres qui accèdent à la... Enfin, les communes dans les communes de cadres du périurbain, ça a été un élément de débat avec Jacques Lévy. Pour ceux que ça intéresse, il y a eu un article qui a été publié avec deux collègues, Lydie Lonnais et Stéphanie Vermeersch sur le sujet dans la vie des idées. Jacques Lévy nous a répondu et on prenait l'exemple de Châteaufort qui est une commune des Yvelines en Ile-de-France qui, aujourd'hui, pour accéder à la propriété dans cette commune d'une maison mitoyenne, c'est plutôt des couples qui gagnent de 30 ans qui gagnent 2 fois 4 000, enfin 8 000 euros par mois. Donc, le vote Front National est très bas. On est dans des votes parisiens ou rassemblements nationales. Donc là, on est dans des communes périurbaines très bien localisées et il n'y a pas de... Enfin, tout va bien. Bien. Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Certes, il y a des inégalités, mais qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je passe assez vite, mais il y a tout un discours aujourd'hui qui consiste à dire, ben voilà, ça c'est par exemple Stéphane Leclerc qui est en fait adjoint, il se présente comme urbanisme et il est adjoint à l'urbanisme à l'Amérique-Paris et en gros, il dit, ben voilà, il faudrait donner un meilleur accès à la métropole, ouvrir le marché des métropoles. Alors, ça peut être par exemple urbanisé le long des gares, créer des pôles le long des gares, etc. Mais en fait, je passe là-dessus, ça c'est une étude qui est très intéressante de Xavier Desjardins et Lucille Mettetal qui travaillent à l'IAU et Xavier Desjardins il est professeur d'université, ils ont testé des scénarios sur la crise énergétique, c'est-à-dire s'il y a une augmentation très forte des coûts de l'énergie, que font les gens ? Et ce qui apparaît, c'est que les gens vont faire tout un tas de choses mais le dernier ressort ou le dernier... Enfin, ils auront du mal à déménager. Il y a un attachement très fort. Alors cet attachement, c'est effectivement peut-être de l'adaptation parce qu'une fois qu'on a fait un choix, on le défend. Il y a une part de ça mais globalement, il y a beaucoup de gens qui revendiquent le droit d'habiter là où ils ont élu domicile. Et donc face à la crise énergétique, ils vont covoiturer, ils vont changer de travail, ils vont faire des travaux dans leur maison pour l'isoler mais ils n'ont pas envie de déménager et de toute façon, ils n'ont pas envie d'habiter la métropole. Ils trouvent que c'est très bien là où ils habitent, ils sont très heureux et d'ailleurs, je renvoie justement aux rêves des urbanistes de la ville-campagne. Finalement, ils ne sont pas trop loin d'une métropole et donc ils ont accès à ces ressources même si cet accès est coûteux et pose problème. Et puis, il faut voir aussi que le périurbain se développe sur des territoires ruraux qui existent déjà, qui sont déjà peuplés et une large part des habitants sont déjà là, des périurbains malgré eux si vous voulez, mais qui ont leur parcours résidentiel dans ce territoire-là. Ils sont du pays et ils ne voient pas pourquoi on irait leur expliquer qu'il faudrait aller bouger vers la métropole. Enfin, voilà, ça n'a pas de sens dans leur point de vue. Par ailleurs, justement, ça c'est, sans rentrer dans les détails, c'est le scott des Monts du Lyonnais. La plupart des urbanistes sur ce genre de territoire jouent la carte, tentent de faire jouer la carte de la polarisation. Il y a quatre pôles, enfin, c'est des pôles de quelques milliers d'habitants sur lesquels on va concentrer l'urbanisation. Et en général, ce projet se heurte à la résistance très forte des villages qui disent qu'ils veulent leur part de la croissance. On veut défendre nos écoles. Nous aussi, on veut accueillir des habitants. Il y a une dynamique du territoire liée à la proximité de la métropole de Lyon et à son dynamisme. Et nous, on veut aussi en profiter. On veut pouvoir défendre notre école, accueillir de nouveaux habitants, faire vivre notre village. Pourquoi est-ce qu'on deviendrait... Enfin, voilà. Et pourquoi est-ce que la croissance se concentrerait sur quelques pôles ? Et ça, c'est très difficile parce que ces villages sont très nombreux, ont des relais politiques, ont de l'influence. Et par ailleurs, défendons nos écoles rurales. c'est un député de l'Essonne. Défendons nos écoles rurales quand on veut fermer une classe ou une école. On fait presque la une des journaux nationaux dans un village. Je veux dire, l'opinion est très défavorable à ça. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Et d'ailleurs, vous noterez qu'un des points sur lesquels Emmanuel Macron a reculé, c'est celui-ci, sur les fermetures d'écoles dans les zones rurales, notamment. C'est vraiment un point important et ça illustre quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que la France, c'est bien, c'est mal, peu importe, c'est comme ça, a fait le choix des villages. A la différence, par exemple, de l'Allemagne qui depuis fort longtemps polarise beaucoup plus l'urbanisation sur des pôles desservis par le train, notamment. On a fait le choix des villages. Lorsqu'on a décentralisé, au début du mandat de François Mitterrand, on a donné à toutes les communes les mêmes pouvoirs. Après, il y a la capacité à les exercer, ces pouvoirs, selon les moyens dont on dispose. Ce n'est pas la même chose, évidemment, selon la taille de la commune et les moyens financiers qu'elle est susceptible de mobiliser. Mais bon, on a fait le choix des villages et aujourd'hui, on a cet héritage-là qu'il faut gérer, il faut faire avec. Donc on peut rêver de vouloir autre chose, vouloir une autre France, mais elle est comme ça, en termes de territoire. Et surtout, l'opinion n'est pas du tout prête à se dire qu'on va raser les villages et bouger de manière autoritaire, parce que parfois, on a l'impression que dans certains discours, c'est ça qu'il faudrait faire, bouger de manière autoritaire, tout le monde, vers des pôles bien desservis par les transports en commun et bien dotés en équipements. On ne va pas y arriver. Enfin, on peut essayer, mais on ne va pas y arriver. Alors, des motifs d'espoir et pour... Dans le livre, je parle de droit au village. Le droit au village, il a des dimensions qui sont... Tu m'avais dit 10 minutes, donc je vais m'arrêter, mais on pourra y revenir. Il a dans mon esprit des dimensions qui sont politiques, qui ne sont pas celles que pourrait lui donner Christophe Guidois, qui lui aussi discute largement la question du village dans la France périphérique, mais il voit plutôt le village comme un lieu de repli et un lieu protecteur où on se met à l'écart de ceux avec lesquels on pourrait rentrer en conflit. Je pense que c'est pas... Enfin, c'est pas... C'est une vision, mais en tout cas, c'est pas celle que je propose dans le livre. Donc, l'inspiration vient plutôt pour ce qui est du droit au village, par exemple, de cette revue Justice Spatiale et puis qui reprend, en fait, les inspirations du droit à la ville, exprimées par Henri Lefebvre. Donc là, vous avez d'autres auteurs, là aussi. Mais pour ce qui est, justement, de comment améliorer les choses, je crois qu'en termes de mobilité, par exemple, c'est-à-dire si on fait avec la manière dont le territoire aujourd'hui est constitué, il y a le vélo. C'est un mode individuel. Donc, il est finalement assez adapté à des espaces dispersés, surtout lorsqu'il est électrique, parce qu'il donne une portée qui est quand même assez conséquente et qui est tout à fait... Enfin, pour un nom, il ne s'agit pas de mettre tout le monde à vélo et de dire que tous les déplacements dans le périurbain vont se faire à vélo. Mais enfin, comme on part à peu près de zéro, si on arrivait à 10%, ou même comme le font certaines villes allemandes à 25%, ce serait déjà pas mal. Et alors, le problème de développer le vélo dans le périurbain, c'est que ça coûte cher. Ce n'est pas la loi d'orientation sur les mobilités qui va nous donner la solution là. Ça coûte cher, pourquoi ? Parce qu'il faut de la voie asphaltée, les vélos, et si possible, sans voiture, parce que même limité beaucoup de départementales, c'est assez suicidaire aux heures de pointe. Alors, en Alsace, j'ai appris tout récemment d'ailleurs qu'il y avait une politique que j'ignorais où on asfalte les chemins agricoles. Et puis, on met des bornes et on réserve l'accès aux véhicules agricoles. Et puis, les vélos peuvent circuler. Donc voilà, il y a... Et on a, avec les collègues du LAET que j'évoquais tout à l'heure, du laboratoire d'aménagement d'économie et de transport, on a fait des simulations. Il y a un vrai potentiel du vélo et qui, en plus, a l'avantage d'être un mode pas trop cher. Il y a le covoiturage. Ça, c'est plus connu et donc je n'ai pas besoin d'insister sur ce sujet-là. Mais voilà, deux personnes dans une voiture, c'est deux fois moins d'énergie consommée pour le même trajet. Et puis, sur la question de l'artificialisation, qui est quand même un sujet important, j'aime bien cette photo qui est un peu trompeuse, en fait, qui était reproduite dans l'exposition capitale agricole à Paris, au pavillon de l'Arsenal. L'idée qu'exprime cette photo, c'est de dire, bon, il y a des jardins dans les maisons, mais les jardins sont comptés dans les surfaces artificialisées, c'est-à-dire dans les données qui circulent sur l'artificialisation, sur le 1 département tous les 7 ans. Il paraît que le rythme s'est un peu amoindri ces dernières années, mais à un moment, on avait ce chiffre qui circulait, un département qui disparaît tous les 7 ans sous l'effet de l'urbanisation. On est submergé par une marée d'urbanisation, ce n'est pas possible, il faut arrêter tout ça, il faut arrêter la marée pavillonnaire. Mais, dans cette artificialisation telle qu'elle est calculée, on compte les jardins. Or là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une politique des jardins, enfin, en tout cas, cette photo exprime quelque chose qui pourrait être une politique des jardins. C'est-à-dire, par exemple, inciter les gens, il y a plein d'idées qu'on peut avoir à avoir des potagers, des vergers dans leurs jardins. Peut-être des haies un peu plus accueillantes pour la biodiversité que celle que j'ai montrée en photo tout à l'heure. En fait, la photo, elle est trompeuse parce qu'on a l'impression que c'est un quartier pavillonnaire, mais ce n'est pas un quartier pavillonnaire, en fait, c'est des jardins ouvriers dans la Roure en Allemagne. Mais, malgré tout, elle illustre l'idée, c'est-à-dire, si les jardins sont comme ça, ça prend un autre sens. Et dans l'exposition capitale agricole, alors je n'ai pas vérifié leurs chiffres, mais en tout cas, pour ce qui est de la production alimentaire, avec les jardins privés de maisons, on pourrait nourrir, semble-t-il, l'île de France. Donc, il y a des possibilités, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il faut sortir du débat un peu manichéen, les périurbains et la ville individuelle, enfin, la maison individuelle et la ville étalée peu dense, c'est vraiment l'horreur environnementale. En fait, il y a des possibilités, je dirais, d'améliorer la situation. Il y a plein d'idées qui peuvent exister. Merci Eric. Alors, dans ta présentation, tu as mis l'accent sur la question de l'égalité et des inégalités territoriales, comment aujourd'hui ce débat entre ce qui relève du périurbain et ce qui relève de l'urbain recouvre des questions d'inégalités socio-spatiales. Je crois que, Christine Bost, à partir du cas de la Gironde, vous avez des illustrations assez frappantes de ce qui est en train de se jouer entre la zone dense, la ville dense et la zone périurbaine. alors, même si, dans les cartes que vous allez présenter, vous jouez sur l'opposition entre la métropole institutionnelle et ce qui n'est pas dans la métropole. Je ne joue pas sur l'opposition. Les tensions sont déjà relativement intenses et, en plus, je serais, moi, plutôt très mal placée pour parler d'opposition entre les territoires. Je vais simplement vous livrer des éléments de constat de ce qu'est l'évolution de notre département qui est peut-être un peu, alors, on se trouve toujours un peu particuliers les uns par rapport aux autres, mais qui est peut-être un peu atypique par rapport au reste de l'Hexagone. Vous me suivez ou je me débrouille ? Comme vous voulez. Bon, ouais. Merci. Donc, premier constat, nous sommes un département qui est particulièrement attractif. Vous le voyez sur cette diapo. Depuis 2010, la population a augmenté de 170 000 habitants et, aujourd'hui, nous sommes à peu près à gagner aux alentours de 20 000, 22 000 habitants chaque année. Donc, c'est très positif. Seulement, il faut aussi arriver à trouver où positionner ces habitants. Par rapport à la différence entre la métropole, la première périphérie de la métropole et le hors métropole, ce que l'on constate des nouveaux habitants qui arrivent en Gironde, c'est qu'à peu près 60, entre 60, 65 % viennent s'installer sur la métropole. mais on le verra, ils ne restent pas forcément sur le territoire métropolitain. Je trouve ces graphiques assez intéressants. Ils nous montrent quel est le profil des habitants, des arrivants sur la Gironde, sur la métropole et en dehors de la métropole. Donc on voit très clairement au niveau de la pyramide des âges que les jeunes sont majoritairement les nouveaux habitants de notre territoire. Vous allez me dire, j'enfonce une porte ouverte, c'est assez évident, c'est ici à Bordeaux sur le campus Talence-Pessac que sont concentrées les formations. Mais c'est quand même, moi-même, j'ai été assez surprise de voir cette répartition et de voir que sur le hors-métropole on est sur quelque chose d'un peu plus homogène. Ensuite, les graphiques du dessous sont assez logiques également. on voit bien les ménages à une personne, une à deux personnes, 67% sont des ménages de moins de deux personnes maxi qui viennent sur la métropole et on voit également une répartition un peu plus homogène sur le hors-métropole. Ensuite, sur les profils, ça confirme ce que j'indiquais préalablement, mais on voit quand même que sur la répartition des actifs, on a sur quelque chose d'assez semblable, alors je ne vois plus les chiffres moi mais on doit être aux alentours de 37%. Voilà, c'est ça. Vous ne les voyez pas vous non plus, j'imagine. Donc, le rectangle qui est sur la gauche, ce sont les actifs ayant un emploi, donc 37% sur la métropole et 38% sur le hors-métropole. Donc, après, quand on rentre un petit peu dedans, c'est là que les choses sont un petit peu bouleversées. Alors, ce petit ADN-là, il vous montre les migrations au sein de la Gironde. Donc, vous avez en haut à gauche tout ce qui est orangé, je pense que vous n'y voyez pas grand-chose, en fait. le gros paquet de gauche en haut, c'est la métropole et ensuite, ce sont les autres EPCI. Donc, on voit finalement que le territoire métropolitain répartit, ensuite, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, les premiers arrivants, ils arrivent sur la métropole, ils y passent un peu de temps. souvent, le truc un peu classique, un ménage, un enfant, eh bien, on cherche à aller chercher l'eldorado de la maison avec le jardin, la tondeuse et le chien et les deux voitures. C'est caricatural, mais pas tant que ça. Ça ressemble quand même à la réalité et à une réalité qui est... Alors, je ne vais pas forcément être en contradiction avec ce que vous disiez. Moi, je ne fais que des constats. Nous, en tant qu'élus, on a anticipé des politiques, mais on a aussi à absorber des réalités. Donc, notre réalité, c'est de voir aussi, et j'en parle aussi en tant qu'élue métropolitaine, d'une commune que j'aime bien qualifier de village de 23 000 habitants qui... Par rapport à Bordeaux, c'est un village, évidemment. Avec toutes les aménités, transport, services publics, mais qui a à faire face à une augmentation de sa population, donc à la nécessité de mettre en face de cette augmentation de la population, même si on essaie de serrer au maximum l'urbanisation des services, et qui a à faire face à un changement de sa population, un changement progressif de sa population. Moi, quand j'ai été élue maire, c'était en 2008, donc à cette époque-là, à la métropole, j'étais en charge de l'urbanisme, et j'avais pour habitude de dire, il faut que nous fassions une métropole qui n'exclut pas et que les gens qui souhaitent aller vivre en dehors de la métropole, dans le périurbain ou dans le rural, le fassent par choix et non pas par nécessité. Aujourd'hui, on est tous comptables de ça, mais aujourd'hui, la plupart des ménages qui vont vivre à l'extérieur de la métropole et qui s'éloignent de la métropole, ce n'est pas simplement par plaisir qu'ils ont envie de se taper une heure et demie de voiture le matin et une heure ou une heure et quart le soir, si tant est qu'il puisse y avoir un quart d'heure de différence entre le matin et le soir, mais c'est simplement parce que s'ils veulent accéder à la propriété, parce que c'est rassurant d'accéder à la propriété, on se dit que pour ces vieux jours, on aura au moins un toit, on aura au moins un patrimoine quand ce sera constitué, on est prêt à faire aussi un certain nombre d'efforts et je suis complètement d'accord avec vous sur ces analyses-là, sur le coût d'un logement, le coût du transport, c'est des choses sur lesquelles on a travaillé il y a une dizaine d'années, mais finalement, et on se rendait compte que parfois, l'équation n'était pas forcément si favorable à aller s'expatrier à plusieurs kilomètres, mais aujourd'hui, je pense que si on refaisait le calcul avec le coût des logements sur notre métropole, j'entendais encore hier ou avant-hier à la radio que Bordeaux était la deuxième ville la plus chère de France, juste derrière Paris, on se passerait bien de ce palmarès, parce que derrière, ça a des conséquences extrêmement difficiles pour nous aussi en termes d'aménagement, en termes de mobilité, de circulation, d'engorgement, et une des problématiques que l'on a en termes d'urbanisme, c'est la question de l'emploi et c'est la question de la concentration des emplois sur le territoire métropolitain. 75% des emplois sont concentrés sur les 28 communes de la métropole. Donc ça signifie qu'on a quand même un problème d'équilibre, d'aménagement, d'équité, et que si on essayait peut-être de travailler sur comment on aménage mieux le territoire, comment on répartit mieux les richesses en termes d'emplois, peut-être que la situation serait moins complexe. Moi, je pense que le fait que la métropole capte, absorbe, elle a auto-stimulé cette attractivité. On a la ligne à grande vitesse, on a développé de façon fulgurante le réseau tramway. En 15 ans, la ville, en 20 ans, la ville a complètement changé. La ville de Bordeaux, patrimoine mondial de l'UNESCO, on a refait les quais, on a beaucoup investi pour améliorer le cadre de vie, la qualité de vie sur notre territoire. On n'a juste pas forcément pensé à ce qui se passait juste autour. on a capté les richesses. Aujourd'hui, on commence, les élus métropolitains commencent à se poser aussi la question de sa propre asphyxie. Parce que finalement, toute cette concentration, elle génère des difficultés de mobilité, une augmentation aussi de la pollution, une dégradation peut-être à certains endroits aussi du cadre de vie. Donc, je ne sais plus où j'en suis dans mes diapos. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Oui, ça c'est intéressant aussi. C'est le profil des Girondins qui déménage à l'intérieur du département et finalement, on se rend compte, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, quand on commence à avoir un enfant ou deux, 30-45 ans, on quitte la métropole. Le nombre de personnes par ménage, ça renforce ce que je vous disais. Ce petit graphique, il est assez intéressant aussi. On a regardé un petit peu, c'est l'Agence d'urbanisme qui a fait ce travail, à partir des données de la caisse d'allocations familiales. Nombre de Girondins perçoivent une prestation de la CAF, qu'elle soit pour l'APL, qu'elle soit le RSA ou en fonction de son statut, on perçoit un certain nombre de prestations. Vous avez, je ne me trompe pas, en orange, on va dire les plus aisés et en rouge, les moins aisés. Que se passe-t-il lorsqu'on est les nouveaux, les entrants qui arrivent hors département Girondins, donc les flèches rouges, ils vont renforcer, ils vont s'installer dans le territoire périphérique à notre département. Les plus aisés, ils se rapprochent le plus possible de la métropole, ils vont donc dans le périurbain. Et quand on regarde un peu ce qui se passe sur ceux qui quittent la métropole, donc les fameux 67% qui arrivent en Gironde et qui se passent sur la métropole, quand ils quittent la métropole, X raisons, en fonction de leurs revenus, soit ils vont dans les territoires périphériques, soit, s'ils sont plus aisés, ils vont dans la proximité de la métropole. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, finalement qu'on renforce les déterminismes, on renforce un petit peu le caractère déjà connu. Donc là où on a des populations fragilisées, on va renforcer ces fragilités. Là où on a des populations plus aisées, eh bien, on va renforcer ce caractère. Cette petite carte, elle est le fruit d'un travail que l'on a mené au département. On essaie dans nos interventions auprès des communes et des communautés de communes d'être le plus juste possible. Donc pour être le plus juste possible, on regarde un certain nombre d'indicateurs et nos subventions, c'est très basique, nos subventions, elles sont majorées ou minorées en fonction de la richesse du territoire. Donc on a fait une petite compilation d'un certain nombre d'éléments. La structure familiale, le niveau de diplôme, la situation au regard de l'emploi, donc le taux de chômage notamment, et le niveau de revenu. Donc cette compilation de chiffres nous donne la carte suivante. Donc vous aurez compris, le rouge, c'est là où sont les ménages les plus fragiles et plus on est vers foncés, mieux on se porte. Donc on voit très clairement, alors ça mériterait peut-être de zoomer aussi de façon un peu plus spécifique à l'intérieur de la métropole et même y compris à l'intérieur des communes. Ma petite commune, elle est ici, elle est vert clair. Mais à l'intérieur du vert clair, je pourrais dire qu'il y a quelques rouges aussi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément le territoire, le territoire girondin, bon, la métropole, vous l'avez ici. Ici, on est évidemment encore dans la métropole, c'est tout le territoire de la rive droite donc qui concentre les plus fortes, les plus grandes fragilités à l'échelle métropolitaine et fragilités qui ressemblent à notamment ce que l'on connaît ici ou ce que l'on connaît ici sur le secteur notamment de Sainte-Foy-la-Grande. Alors j'ai une autre carte mais je ne l'ai pas mise dans le PowerPoint mais j'ai quand même envie de vous la montrer parce que je l'ai en papier et par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, si je la retrouve d'ailleurs, ce serait bien, voilà. Évidemment, moi je suis une élue donc je m'intéresse, voilà, vous voyez, je veux bien, je m'intéresse aux différentes consultations électorales et voilà. Oui, il nous l'a décrit ? Alors je vous l'a décrit, c'est très simple. Le jaune, c'est la République en marche, le bleu foncé, il pourrait être noir. Donc ça reproduit assez bien, le jaune reproduit assez bien le vert de la carte que nous avons derrière nous. Voilà, alors arriver en tête, donc après, il y a parfois quelques petites subtilités, il faut, voilà, mais grossièrement, voilà, grossièrement, un certain nombre de tendances, voilà, de tendances s'affirment. Je ne sais pas si ça ne met pas forcément de l'eau à votre moulin, je n'en sais rien, mais bon, voilà. Moi je regarde les choses de façon brute et puis après, notre rôle à nous d'élus, c'est d'essayer de, d'essayer de faire changer, d'essayer de faire changer les choses. Alors peut-être quelques mots sur comment nous, dans deux minutes, il me reste deux minutes. Oui, enfin vous êtes chez vous mais je me permets de vous limiter en temps. Bon, j'avais quand même envie de vous dire ce qu'on essaie de faire parce qu'il ne suffit pas juste de regarder la situation et de la laisser courir. Donc avec les, c'est pour ça que j'ai bien aimé, vous ne l'avez pas tellement dit là, mais le rôle du département, il faudrait y revenir quand même parce qu'il y a quand même peu de gens qui prennent la parole pour dire ces choses-là. Moi je pense que les départements peuvent véritablement, surtout depuis que maintenant on a les méga grandes régions, la région Nouvelle-Aquitaine est à peu près aussi grande que l'Autriche, donc il faut essayer de tisser un peu, de tisser un peu quelques liens. Donc nous on a essayé de faire un travail assez simple. D'abord on a fait un diagnostic, je vais essayer d'aller vite, un diagnostic que l'on a partagé avec l'ensemble des territoires. L'ensemble des territoires c'est qui ? Ce n'est pas seulement les communes et les communautés de communes, ce sont aussi tous les acteurs identifiés par le département, les acteurs associatifs, ceux qui, les chefs d'entreprise aussi, ceux qui font la vie sur les territoires. On a divisé la Gironde en neuf grands territoires en regardant un petit peu les modes de déplacement, en regardant un petit peu les zones de polarité. Et à partir de ce diagnostic, on a dégagé sur chacun des territoires des enjeux, des objectifs. C'est la politique que l'on a appelée la politique des pactes territoriaux. Nous étions encore ce matin avec le président sur le territoire des Graves puisqu'on est dans une série de conseils de territoire et on continue de façon très régulière, deux à trois fois par an, d'animer des conseils de territoire où on fait des points très réguliers sur ce que l'on fait, quelles sont les actions que l'on partage, comment on met autour de la table un certain nombre d'acteurs. Ce n'est pas forcément le département qui fait, mais c'est le département qui anime, c'est le département qui coordonne, qui essaie de mettre. C'est pour ça que quand on a été élu en 2015, moi j'ai tenu à ce que dans ma vice-présidence il y a eu le mot synergie. Alors ça paraît peut-être un petit peu pompeux, mais l'idée c'est quand même un petit peu ça. Je pense que le département, notre département, il doit se donner comme rôle d'essayer de créer justement des synergies entre les acteurs. Nous avons une force de frappe sur l'ensemble du territoire avec les agents du département. Nous avons une force de frappe nouvelle puisque nous avons créé une agence d'ingénierie pour accompagner les territoires qui n'en disposent pas. Nous avons aussi, malgré tout, puisque l'on est un territoire attractif, une force de frappe encore financière pour accompagner les investissements des communes, que ce soit sur les équipements sportifs, culturels, les écoles, etc. Donc notre rôle, c'est aussi d'essayer d'offrir la possibilité à l'ensemble des territoires girondins et en particulier à ceux qui rencontrent le plus grand nombre de difficultés de tirer leur épingle du jeu. De tout ce raisonnement, on a identifié sur la Gironde une dizaine, une grosse dizaine de communes, communautés de communes qui pouvaient, qui peuvent jouer un rôle de pivot à l'échelle de leur territoire. On est quand même un département à 1,6 million d'habitants. C'est un gros département. Et encore une fois, le ménopole ne peut pas tout faire et puis la théorie du ruissellement, bon, voilà, elle a quand même ses limites. Donc l'idée, c'est de dire quand on est l'Aréole, quand on est les Bournes, quand on est l'Espart, quand on est Castillon-la-Bataille, je ne parle pas du territoire du bassin d'Arcachon, il n'a pas besoin de nous pour se développer, les choses se font naturellement, mais sur ces communes-là, qui peuvent jouer un rôle de centralité, comment on se met autour de la table avec eux, enfin avec elles, avec les maires, avec les élus, comment le département accélère un mouvement, met en route, voilà, accompagne par son ingénierie la stratégie de développement économique, la question des mobilités, même si on n'a plus la compétence, on peut aussi accompagner un certain nombre de choses pour faire pour soutenir, comment on accompagne une politique aussi des tiers-lieux, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comment on donne la capacité à ces territoires individuellement de tirer leur épingle du jeu, d'avancer pour, eh bien, ne pas être, comme certains le disent, des territoires de tensions, des territoires de relégation, il y en a quand même quelques-uns, il y en a quand même quelques-uns, mais nous, on a justement à essayer de faire en sorte d'inverser la tendance et que demain, eh bien, on ait envie d'aller vivre à Coutras, à l'Espares, ou, enfin, je ne veux pas stigmatiser, mais dans certaines communes, parce que ces communes, elles apportent un plus et elles apportent effectivement aussi, eh bien, des qualités de vie que certains territoires métropolitains, finalement, ne peuvent plus tellement apporter ou alors à un prix qui n'est, voilà, qui est accessible que pour certains, je vais employer, certains privilégiés, quoi. J'ai été un petit peu plus longue que les deux minutes, je suis désolée, mais bon. Je vous en prie. Hélène Durand-la-Ville, donc, vous êtes urbaniste, on a dit jusque-là que cette logique de péri-urbanisation, il ne s'agissait plus aujourd'hui de la regarder avec dégoût, mais tout simplement de l'accepter et de la gouverner et d'urbaniser. Comment on fait quand on est urbaniste, quand on vient offrir de l'expertise auprès des communes rurales ? Quelle est la démarche ? Est-ce qu'il y a une démarche spécifique d'urbanisme dans ce territoire-là ? Et puis, j'ai une deuxième question qui a trait à quelque chose qui est assez présent dans le livre d'Éric qu'il n'a pas forcément beaucoup évoqué. C'est quand même derrière la logique de péri-urbanisation, il y a aussi la logique de cession du foncier agricole, facilitée par le fait que beaucoup d'agriculteurs et de propriétaires sont présents dans les conseils municipaux. Donc, comment on fait quand on est urbaniste face à ce type de lobby ? Je suis issue de l'urbanisme réglementaire. J'ai mis les mains dans le cambouis et j'ai travaillé pendant 20 ans à fabriquer des documents d'urbanisme. J'en ai connu les évolutions aussi parce que l'évolution réglementaire a fait qu'on ne fait plus du tout les documents de la même manière qu'il y a 20 ans. Alors, comment on fait ? On se sent seul, d'abord. Je voudrais, parce que j'ai entendu plein de choses auxquelles j'adhère relativement. Le péri-urbain est excessivement complexe, il est multiple, le résumer à quelque chose qui est en dehors des métropoles et des villes moyennes, ça serait extrêmement réducteur. Mais le péri-urbain, il n'est pas toujours choisi, je peux en attester pour avoir pratiqué le territoire girondin et au-delà pendant 20 ans, il n'est pas très rarement, mais disons que quand on est à 30 km de Bordeaux, il commence à être plus subi que choisi, il faut être clair, même par les élus concernés. Et donc, comment on fait ? Alors, on se sent seul, on se sent effectivement qu'on a, souvent en face de nous, et ce n'est pas une critique, c'est un constat, souvent en face de nous, des élus qui ne sont pas forcément aguerris aux problématiques, alors là, je parle du péri-urbain, voire un peu rural, des choses que je connais bien, des élus qui sont peu aguerris à ces problématiques-là, qui sont sous pression, effectivement, et ça fait écho à la deuxième question, qui sont sous pression de nombre de propriétaires fonciers qui vont expliquer leur cas personnel et dire qu'il faut absolument trouver des solutions, avec en plus une pression de la population, de populations métropolitaines notamment, qui viennent dire, nous, on veut des terrains, on veut des terrains. Et donc, ce n'est pas simple, parce que c'est même, ça peut devenir même des fois épuisant, que de faire beaucoup de pédagogie, expliquer qu'au-delà de la question du je développe des territoires pour l'urbanisation, il faut que j'accompagne ça de toute une réflexion qui est, somme toute, en péri-urbain, voire en rural, à peu près la même que dans les zones métropolitaines, alors probablement avec des enjeux qui sont parfois un peu plus simples, mais la question des mobilités, elle est fondamentale, la question des équipements, la question des espaces publics qui est, je crois, si tant est, qui a une problématique majeure dans les zones périurbaines, c'est bien la problématique de l'absence quasi totale d'espaces publics et de lieux de rencontres et de lieux de sociabilité. Et donc, arriver effectivement à convaincre des élus qui ne sont pas forcément formés à tout ça, qu'accueillir des gens, c'est aussi avoir des réflexions sur un tas d'autres thèmes que simplement dire on les accueille, on fait du chiffre, puisque c'est souvent ces problématiques-là qu'on peut avoir. Voilà, aussi, absolument. Mais, alors il y en a d'autres, mais effectivement, et donc, à mon sens en tout cas, et tous les gens avec qui j'ai pu travailler sur ces territoires, on partage quand même cette idée que c'est des territoires qui souffrent cruellement d'un manque de compétences même par rapport à la maîtrise d'oeuvres parfois, mais la maîtrise, la maîtrise d'ouvrage, pardon, parfois, la maîtrise d'oeuvres souvent, c'est-à-dire que l'urbaniste, en l'occurrence, maintenant, il y a un environnementaliste parce qu'il faut faire des évaluations environnementales, donc il est là, parce que la loi a obligé qu'il soit là. Avant, il était là de manière tout à fait exceptionnelle et puis ça s'arrête là et avec nos petits bras, il faut effectivement qu'on arrive à fabriquer des endroits qui soient accueillants, qui fonctionnent bien, avec très peu de moyens, finalement, parce qu'on n'est pas du tout armés comme au cœur des métropoles et la question, notamment du projet urbain, est une question qui est une question qui est très difficile à poser sur la table en milieu périurbain. Le milieu périurbain, un élu, excusez-moi, un élu lambda, il va dire, moi, il faut ouvrir trois hectares ici parce que, d'une part, c'est un monsieur machin et que, bon, ça fait dix ans qu'il m'assène, qu'il me harcèle parce qu'il veut ses terrains à bâtir et que là, j'en peux plus. Et puis, voilà, puis bon, il y aura un lotisseur qui arrivera, il se débrouillera. Sauf qu'il y aurait tellement de sujets à évoquer, mais quand vous avez sur ces territoires-là des missions où, quand même, on est financés avec des bouts de chandelles, il faut quand même dire les choses très clairement, vous mettez dans votre équipe le strict minimum, l'écologue parce qu'il faut qu'il soit là, l'urbaniste parce que, quand même, c'est compliqué de faire un document d'urbanisme sans l'urbaniste et puis terminer, et le paysagiste et l'architecte et éventuellement des spécialistes du déplacement, du développement économique, on en fait l'économie parce qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà, donc c'est tout ça pour dire effectivement que comment on fait, on fait comme on peut, dans une relative solitude, je dois dire, voilà, avec effectivement des personnes publiques associées, le département, parfois la métropole, etc., qui viennent appuyer le discours qu'on porte, mais les élus, c'est eux qui choisissent à la fin, il y a eu la décentralisation et donc, voilà, une fois qu'on a donné le message... Merci. Alors, il ne nous reste pas énormément de temps, un gros quart d'heure et je ne voudrais pas frustrer l'audience d'une petite séance de questions-réponses, donc est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez adresser à l'un ou l'autre des interlocutes, des présents, présents à la table ronde ? Alors, je crois qu'il y a quelqu'un là-bas, Aurélie Ladane, Monsieur Rouvert. On va en prendre trois et puis, essayez de faire des réponses, des questions courtes pour qu'on puisse... Et présentez-vous, pardon. Oui, alors je suis Armand Thomas, je suis responsable foncier et urbanisme au sein de SNC Frézot, je ne parlerai pas de mobilité, c'est très intéressant, c'est juste que je reste un peu sur ma fin parce que j'avais vu ce titre, effectivement, la revanche des villages et dans la présentation de M. Charme, je n'ai pas ressenti vraiment, alors c'est sans doute dans le livre, je vais le lire attentivement, en quoi on définissait ce que c'est qu'un village parce qu'aujourd'hui, village, on apprend que Aisine est un village, à Bordeaux, à Bordeaux, tout le monde se rendit vivant dans un quartier, dans un village, Saint-Augustin, les Chartrons, tout le monde serait village. L'impression, est-ce qu'on n'est pas... ce n'est pas une façon de ripolliniser, d'habiller un petit peu le périurbain en prenant un mot qui a beaucoup d'évocations dans notre imaginaire, voilà, mais sur le fond, un village, il faut quand même qu'il y ait des éléments de centralité. Quand vous montrez un exemple qui est en Seine-et-Marne, effectivement, c'est encore un village parce qu'il y a un schéma directeur en Ile-de-France qui gèle bien le front urbain depuis très longtemps, mais la réalité qu'on vit dans, notamment, je connais bien la vallée de la Garonne, ce n'est pas ça, c'est du diffus partout, 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 tout le long. Voilà, donc, on peut appeler ça du village, mais à mon avis, ça ne correspond pas à beaucoup de réalités françaises où il n'y a plus d'éléments de centralité. Et ce n'est pas dans les communes périurbaines, ce n'est pas le cœur du village qui se peuple, c'est les lotissements qu'on construit en périphérie du cœur du village qui est délaissé, où les maisons sont fermées. En fait, je peux juste rebondir là-dessus parce que moi, je me demande si, finalement, je vais prendre l'exemple de Bordeaux. Moi, je pense que dans Bordeaux, il y a des villages, il y a des vides quartiers. Moi, quand je dis Aisine, c'est un village urbain, c'est dans cette expression, dans mon imaginaire. Alors moi, je ne suis pas urbaniste, je ne suis pas sociologue, je suis juste élue qui essaie de faire des liens, de mettre de la vie dans ma commune, dans les quartiers. et pour moi, c'est ce qu'il y a derrière cette terminologie de village. C'est, je vis quelque part, c'est pas Aisine ou n'importe quelle commune ne sont pas toutes des cités dortoirs où on vient juste tailler sa haie, étendre son gazon. Il se passe des choses dans la ville, dans le quartier, dans ma rue, et j'ai plaisir à y vivre. Moi, c'est ça, l'esprit village. Bon, puisqu'on est parti sur les réponses, c'est une première salle de la ville. Alors, oui, c'est une bonne question parce qu'effectivement, le village, il y avait Paris et ses 100 villages. Chirac parlait beaucoup de Paris et ses 100 villages. Donc, le village, ça peut être beaucoup de choses. Vous avez raison. Maintenant, et puis, effectivement, les éléments, parce que si on s'en tient uniquement à un critère de population, j'ai évoqué un critère qui est 2000 habitants en disant, par exemple, 85% des communes de l'air urbain de Lyon, enfin, du périurbain lyonnais, c'est moins de 2000 habitants et à l'échelle française, 90%, donc 9 communes sur 10 périurbaines, ont moins de 2000 habitants. Voilà. on peut se dire, 2000 habitants, c'est un seuil, vous voyez, quand on parle de la zone agglomérée, enfin, c'est un seuil à partir duquel on définit la différence entre des communes rurales et des communes urbaines. Enfin, c'est pas tout à fait ça. c'est le principe principal du noyau aggloméré. Mais, vous voyez, ça donne une idée. Après, selon les contextes, ça varie, parce que si on va dans la Drôme, à Saillans, par exemple, on est nettement en dessous de 2000 habitants et ça se présente comme une ville. Il y a plein de cafés, des restaurants, des hôtels, puis vous avez dû certainement entendre parler des expériences politiques menées à Saillans. Donc là, ça se présente plutôt comme un centre d'une zone plus vaste parce qu'on est dans un territoire très rural, alors que beaucoup de communes de taille, enfin de populations équivalentes en périphérie d'une grande métropole vont être des communes quasi dortoires. Donc effectivement, on a des variations très grandes et comme je l'ai dit, surtout si vous allez dans certains territoires du sud de la France, une urbanisation extrêmement diffuse, notamment dans des zones viticoles en particulier, surtout des zones viticoles dans l'eau, par exemple en crise, où on a distribué de la rente foncière pour faire face à cette crise. Et donc là, c'est une urbanisation complètement dispersée. effectivement, ça n'a plus la tête d'un village parce qu'on a des maisons partout dispersées dans le paysage. Mais malgré tout, faute d'autres termes, j'ai pris celui-là qui fait sens et encore une fois, il s'agit, on est dans un essai et l'idée, c'est aussi de proposer une autre image, une sorte de contre-image qui vient contrebalancer un discours dominant focalisé sur la maison individuelle et la voiture et je pense que c'est tout aussi discutable d'aller réduire la périurbanisation à ça. C'était une manière d'insister aussi sur cette dimension rurale du périurbain, le village, voilà. Mais en même temps, j'entends vos critiques et vos remarques, elles sont justes. Aurélie. Oui, Aurélie Lallane, maître de conférence en économie. Je n'ai pas de questions, j'ai une remarque. Alors je vais dézoomer, je suis désolée, Gilles, peut-être que ce sera une intervention un peu atypique. Je suis toujours un peu déçue parce qu'en fait, il y a des choses dont je n'entends pas parler et en tant qu'économiste, ça me dérange profondément, même si ça me paraît des dynamiques de fond qui me semblent importantes à prendre en considération. La périurbanisation, c'est la recherche dans le logement, ça génère tout un tas de conséquences sur le transport. Le marché de l'immobilier, c'est un marché qui se contrôle. Donc je suis étonnée qu'il n'y ait pas plus de travaux, de réflexions sur l'augmentation du prix de l'immobilier, une augmentation démesurée du prix de l'immobilier, la financiarisation du marché de l'immobilier, on livre des communes à des promoteurs immobiliers. Tout ça, on n'en parle pas. Ça fait intervenir un agent qui est l'État et qui devrait, lui, pouvoir contrôler un marché. Un marché, ça se contrôle et quand il n'est pas contrôlé, il dérive totalement et le marché de l'immobilier en est la preuve. Peut-être le marché de l'éducation en sera un plus tard, etc. C'est juste ce que je voulais dire. Je peux me permettre juste deux petites remarques pour parler d'économie. À ce que j'ai compris, alors moi, je me fierais aux travaux de Jean Cavaillat, je ne sais pas s'il est très reconnu parmi les économistes, je n'en sais rien, moi, mais en tout cas, il est chercheur à l'INRA en économie, il a travaillé sur la périurbanisation et ce qu'il en dit, c'est que les théories des économistes sur le sujet, c'est qu'il faudrait lâcher les vannes de la périurbanisation pour faire de l'offre et apaiser la prison foncière sur les centres. C'est-à-dire qu'on a une politique aujourd'hui très forte de lutte contre la construction de maisons individuelles, qui contribue à faire monter les prix. Ça, c'est une première remarque. C'est juste pour alimenter le débat, ce n'est pas pour prendre position. Mais la deuxième remarque, c'est que c'est vrai qu'on peut se focaliser sur la question de la montée des prix dans les grandes métropoles, mais si vous regardez Saint-Etienne, qui n'est pas une toute petite ville, on est à 1 000 euros le mètre carré dans de l'Osmanien proche de la gare et par contre, on est beaucoup plus cher dans le périurbain. L'Osmanien à Saint-Etienne, t'en as vu ? Bon, il y a aussi la question du fait que l'essentiel des revenus des communes sont quand même liés à l'urbanisation, ce qui fait... Oui, merci. Mathieu Rouvert, vice-président du département, merci d'abord pour ces éléments. Je les ai trouvés très riches. Peut-être juste pour rebondir sur ce que vous disiez, madame, vous aviez le sentiment que les élus peuvent être en réalité moins armés pour imaginer que quand des populations arrivent, il fallait des équipements, etc. Moi, j'aimerais vous dire, parce que vous faisiez une opposition entre la campagne et la métropole, que ce n'est pas si évident que ça. Il y a encore quelques années, la métropole a fiché des slogans sur lesquels elle voulait une métropole millionnaire, qu'il fallait 50 000 logements. Aujourd'hui, les transports sont saturés, le prix du logement, ça a été dit, a explosé et il manque énormément d'équipements de proximité. Donc, il n'y a pas toujours cette opposition entre des élus lambda, comme vous les qualifiez, qui ne savent pas et les métropoles qui savent tout. Par contre, il y a un élément que j'aimerais comprendre. moi, je me retrouve, non pas parce que c'est ma collègue, mais je me retrouve en tant qu'élu dans les propos qu'a évoqués Christine Bust et ce sentiment qu'on assiste plutôt à des territoires, le péril urbain, comme des territoires subis. Or, vous, en tant que chercheur, vous considérez plutôt, je ne vous ai entendu que parler de choix, de territoires choisis. Alors, si je peux entendre qu'à une époque, c'était peut-être le cas, moi, j'aimerais savoir, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, le développement du péril urbain, c'est dû subi ou c'est dû choisi ? J'ai mon idée en tant qu'élu parce que, et Christine a dit un certain nombre de choses, quand on regarde le prix des loyers, aujourd'hui, on ne peut pas loger un certain nombre de personnes. Et de savoir si c'est choisi ou subi, ça a des conséquences très concrètes parce que, si finalement, c'est choisi, le travail, il est à faire sur les personnes, sur est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité collective à avoir, est-ce qu'il ne faut pas intégrer la question de l'état allemand urbain dont vous sembliez, j'ai le sentiment, en tout cas, que vous le relativisiez, en tout cas, sur la question de l'artivisation. Si, par contre, c'est subi, ça veut dire que c'est des gens qui seraient bien restés sur la métropole, à ce moment-là, la responsabilité, elle est du camp de ceux qui l'animent. Donc, voilà, moi, en tant qu'élu, ce qui m'intéresse vraiment parce que, nous, on a des intuitions, on a des ressentis, on a des personnes qui nous parlent sur le terrain, on n'est pas chercheurs. Donc, territoire subi ou territoire choisi ? C'est une vaste question à laquelle il est difficile de répondre. Il y a une métaphore que j'aime bien pour avancer dans ce débat, c'est celle du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. C'est-à-dire, tout dépend du point... Il y a toujours une part de choix, une part de contrainte. Même quand on a des revenus élevés, on n'a pas toujours... On aimerait toujours avoir plus grand ou une meilleure vue. Enfin, bon. Donc, il y a toujours une part de contrainte. Mais face à un discours qui, je dirais, réduit le périurbain à une périphérisation des accédants modestes à la propriété, à une sorte de satellisation des ménages modestes à la propriété, je souligne qu'il y a quand même une part de choix et qu'entre la... Que les gens... D'ailleurs, Jacques Lévy le souligne. Il dit que beaucoup des ménages qui accèdent à la propriété d'une maison individuelle dans le périurbain auraient pu acheter un appartement dans une banlieue populaire. Ils auraient pu. Mais ils n'ont pas fait ce choix-là. Ils ont choisi autre chose. Donc ça, c'est aussi une part de choix. Et d'ailleurs, Jacques Lévy insiste sur cette part de choix. Mais d'autres vont souligner qu'effectivement, il y a des contraintes. Je l'ai fait. En soulignant... Mais la question, c'est de savoir est-ce que c'est le périurbain qui est problématique et qui en lui-même est subi ou est-ce que le problème, c'est ce que j'expliquais, est plutôt celui de l'inégalité dans l'accès au périurbain ? Et deuxième chose très importante à avoir en tête, assez récemment, après avoir écrit le livre, je me suis beaucoup intéressé à la Tour du Pain parce que je trouve que je travaillais sur cette commune à la fois directement et puis au travers de travaux que j'encadre, notamment des travaux de Thèse et le mouvement des Gilets jaunes a pris une importance particulière dans cette commune donc j'ai particulièrement observé cette commune. Et dernièrement, je regardais un peu le marché immobilier. Alors, on peut regarder le marché immobilier en regardant des chiffres, etc., mais on peut aussi aller voir les acteurs, les agents immobiliers, souvent quand ils sont là depuis des années sur un territoire, ils ont quand même une bonne vision de ce qui se passe. Il expliquait que, c'était intéressant, on est à 65 km de Lyon, on est dans la couronne périurbaine, mais dans la limite extérieure, en tout cas en 2010 de la couronne périurbaine. On est à l'intérieur, 65 km de Lyon, et il expliquait que les ménages qui arrivent du Grand Lyon, ils jouent un rôle important dans la dynamique locale. Mais c'est 20% de sa clientèle. Ça veut dire que c'est quand même 80% de sa clientèle qui sont des gens qui habitent ce pays-là. Donc, ils sont nés là, souvent, ils sont partis faire leurs études à Lyon, puis ils reviennent et ils trouvent des emplois à Bourgoin-Jalieu, par exemple, pour ceux qui connaissent, mais donc c'est à mi-chemin dans la ville nouvelle, l'île d'Abeau, Bourgoin-Jalieu, etc. Ils trouvent des emplois là, où c'est assez dynamique, il y a de l'emploi. Donc, en fait, ils ne sont finalement qu'à 30 km de leur lieu de travail et en temps, ils ne mettent pas tellement plus longtemps que moi pour aller à Vaud-en-Velin, parce que moi, j'habite dans une... Enfin, voilà, pour moi, pour aller travailler lorsque je vais à l'ENTPE. Donc, si vous voulez, c'est aussi ça, c'est que il y a aussi la péri-urbanisation, c'est pas seulement une métropole, c'est en partie ça, les chiffres l'ont montré, mais c'est toujours pareil, c'est vert à moitié vide, vert à moitié peint et ce sur quoi on insiste. C'est pas seulement une métropole qui envoie des ménages dans la périphérie, c'est aussi la métropolisation, c'est-à-dire la métropole qui inclut dans son système fonctionnel, notamment au travers de l'emploi, des territoires qui étaient autour, qui sont des territoires ruraux, des campagnes et qui deviennent dynamiques. Il y a les travaux de Pierre Pistre, j'aime bien citer les travaux parce que c'est une manière de dire d'où je tire mes informations, il y a des gens qui ont fait des thèses, qui ont bossé longtemps dessus, donc c'est bien de... Et puis vous pouvez aller trouver la thèse sur internet pour vérifier. Donc il a travaillé sur les bassins de vie ruraux en France et il montre qu'on a à peu près, alors de mémoire, un peu plus de la moitié des bassins de vie ruraux qui sont dynamiques, attractifs. Alors attractifs, ça ne veut pas dire qu'ils gagnent forcément des habitants parce qu'il y a des communes très attractives qui ne gagnent pas d'habitants parce que justement elles sont très attractives. Si ça intéresse quelqu'un, je peux expliquer. Les bassins de vie dynamiques ruraux, hors agglomération, dans 8 cas sur 10, ils sont périurbains et le reste, c'est touristiques ou littoraux. Donc la périurbanisation, c'est aussi une intégration dans les dynamiques métropolitaines de territoires ruraux qui se trouvent dynamisés et qui deviennent attractifs de ce fait-là. Alors est-ce qu'il faut parler d'une périurbanisation subie pour les gens qui sont là, qui sont nés là, pour lesquels c'est leur coin, je dirais, leur pays ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est aussi ça qu'il faut avoir en tête et c'est là que les élus, les habitants comprennent assez mal le discours de la lutte contre l'étalement urbain, de critique de la périurbanisation. C'est en complet décalage avec leur expérience et qu'ils comprennent aussi assez mal le ruissellement. Effectivement, ils ont du mal à le voir. Mais il paraît, dixit Magali Talandier, qu'il n'y a aucun économiste sérieux qui défend la théorie du ruissellement. C'est une invention médiatique. C'est confirmé par Auréliane. Monsieur, au fond de l'amphi. Bonsoir, je suis Paul Rolland, je suis architecte. Depuis quelques années, je me heurte à quelques projets urbains. Je ne me prétends pas urbaniste, mais je vous entendais, madame Durand-la-Ville, dire que vous étiez assez démuni parfois. Et pour nous frotter à des territoires ruraux ou périurbains du point de vue de l'architecture, je m'aperçois qu'en fait, le point de la réglementation, c'est finalement un outil juste incroyable. Donc vous vous dites démuni, mais en fait, nous, on se retrouve très souvent dans des territoires ruraux où aujourd'hui, la réglementation ne nous permet que de faire la forme de périurbains. C'est-à-dire que dès qu'on cherche à décloisonner un petit peu les choses, même lorsque les élus nous suivent, je parle par exemple de sujets très idiots, mais ne serait-ce que densifier des zones pour laisser d'autres plus naturels, c'est-à-dire garder des quantités globales, tout ça, on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on a des PLU extrêmement directifs, extrêmement restrictifs, qui fait qu'aujourd'hui, réinventer un peu la forme, c'est-à-dire, au lieu de passer du réglementaire, passer par le projet, travailler avec les élus, lorsqu'on a des élus et il y en a un paquet qui sont ouverts, qui veulent, qui sont avec nous et on est là pour travailler avec eux, il s'avère que la règle nous en empêche. Donc c'est juste de me mettre de l'autre côté et vous dire qu'en fait, vous vous pensez démuni, mais en vrai, vous avez un pouvoir juste hallucinant. Voilà. Alors, je suis absolument d'accord. Alors, je répondrai par deux points. Je dirais que la règle devient la seule façon de se prémunir mal, alors là, je suis tellement d'accord, de se prémunir mal de risque de la France moche, enfin, on n'en a pas du tout parlé là, mais de cette France effectivement moche, mais à force de vouloir s'en prévenir, on crée les outils pour la mettre en œuvre. Je suis absolument d'accord. Les évolutions du code de l'urbanisme relativement récentes amènent à donner plus de pouvoir, je ne vais pas rentrer dans des trucs techniques, mais à des pièces comme les orientations d'aménagement et de programmation, avec, en disant, le projet urbain doit prendre le pas sur la partie réglementaire, etc. Je crois que c'est quelque chose de bien. Après, on ne sait pas encore très bien faire ça. On ne sait pas s'en saisir. On a souvent des élus qui ont un mal fou à se projeter dans l'espace, à imaginer des choses. Alors, quand vous arrivez avec vous, architectes, quand vous arrivez avec des projets dessinés, etc., ils disent, mais ça, c'est super, c'est exactement ça que je voulais. Sauf que, deux ans avant, quand on a fait le document de l'urbanisme, ils ont dit à peu près l'inverse pour être sûr qu'il ne se passerait rien de grave. Donc, on est pris, c'est un peu psychotique comme histoire, parce qu'on est pris dans cette espèce de double truc où on a peur. Alors, on met de l'hyper réglementation et au contraire, il faudrait qu'on lâche, je suis d'accord, et qu'on utilise l'orientation d'aménagement et le projet urbain. Merci. On devrait s'arrêter là, mais on a deux vice-présidents du département en motage dont je pense qu'on peut se permettre une mini-question au fond de la salle et puis des mini-phrases de confusion. On va faire des mini-réponses quand même ? Bien sûr. Donc moi, je préside la commission développement des territoires et mobilité du Césaire Nouvelle-Aquitaine et nous avons eu le plaisir, Madame Boss, de vous accueillir dans le cadre de nos travaux sur la maîtrise et la planification de la consommation de l'espace foncier. Donc, effectivement, le débat de ce soir m'intéresse. Vous n'étiez pas à la CTAP de cet après-midi sur le schéma régional d'aménagement du développement durable du territoire, autrement dit, le SRADET, mais c'était assez riche d'enseignement de voir les réactions des élus, pas du conseil régional, mais des élus des départements, des 12 départements sur notamment la consommation des espaces. Est-ce que vous avez la réponse à la question que vous n'avez pas eu le temps de poser ? Non, mais effectivement, on travaille fort. Alors moi, c'est Camille de Amorin-Bonneau. Et effectivement, dans nos travaux qu'on présente le 9 juillet au conseil régional et qui seront accessibles à tous et toutes évidemment sur notre site internet, on a fait le même constat, les élus des territoires en particulier ruraux sont peu armés. Donc ça, c'est vraiment un constat qu'on partage. Et en fait, il y a énormément d'outils mais qui ne sont pas forcément, qui sont très complexes à appréhender pour ces élus de territoire. Et donc, une des pistes qu'on propose, je vous la livre un peu en exclusivité, c'est qu'effectivement, cette échelle de responsabilité n'est peut-être pas la plus pertinente face aux enjeux. Et par rapport au fait que vous disiez, c'est difficile dans ces territoires de construire des espaces publics. Souvent, c'est des territoires où il y a des stratégies individuelles de choix d'aller là-bas parce qu'il y a une fiscalité faible. Si la fiscalité est faible, c'est compliqué d'avoir des outils publics aussi. Donc ça, ce n'est pas évident. Mais on se retrouve avec ces choix financiers et une des pistes qu'on a explorées par rapport aux choix individuels, c'était de faire une densité agréable. C'est pourquoi les gens ne choisissent pas un appartement parce que quand on vit en appartement en ville, souvent on vit avec son voisin et on a envie un peu d'intimité. Donc c'est-à-dire, il faut de l'habitat dense qualitatif. Mais l'habitat dense qualitatif, il a aussi un coût. Et donc là, je pense que Madame qui est économiste dira qu'il y a une vraie question économique sur la qualité de vie accessible pour tous. C'est un vrai enjeu économique sur lequel il faut travailler également pour avoir des réponses acceptables pour tous. Donc c'était une remarque, pas une question. C'était une remarque. Et ma question arrive... Oui, désolé. Et ma question, vous parliez des pactes territoriaux. Et ça, effectivement, c'est vraiment une piste qu'on a identifiée également pour redynamiser ces territoires et faire qu'il y ait une construction globale du territoire. Comment ces pactes territoriaux s'articulent avec les contrats de territoire du Conseil régional ? Parce que ce que vous décriviez, pour moi, ça s'en rapproche dans le fonctionnement. Et vous parliez de synergie, donc je suis curieuse de savoir comment ça s'articule. Merci, excusez-moi, j'ai terminé. Est-ce qu'on peut avoir... Vous allez répondre à la question, puisque elle s'adressait à vous. Mais... Non, non, allez-y. Et ensuite, on passera la parole à un autre autre intervenant pour quelques mots de conclusion. Bien. Alors, comment ça s'articule ? De façon très simple, finalement, sur des financements croisés entre la région, le département et les territoires. Je voudrais revenir sur... Pardon, mais sur un petit point ou deux. D'abord, sur la question de la métropole millionnaire. Je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, c'était un... C'est Mathieu, pardon. C'était un slogan. Ce n'était pas un slogan. Ce sera une réalité. Ce sera une réalité. Aujourd'hui, 790 000 habitants sur la métropole, dans peu de temps, le million d'habitants, en théorie, sera là. Donc, autant essayer de se préparer à ça. L'idée, c'était plus celle-ci. Et justement, pour se préparer à ça, je prends plus la casquette métropolitaine, dès 2008, on a essayé de travailler sur... Ça a été évoqué aussi tout à l'heure sur la ville désirable, sur du logement qualitatif. On a fait un constat simple. Pendant plusieurs décennies, la métropole a été livrée aux mains des promoteurs. Voilà, tranquillement. Et les maires, ils signaient les permis de construire. Et ils avaient des habitants, et ils étaient contents, et on pouvait faire des écoles, et tout ça. Et tout ça fonctionnait très, très bien. Bon, plus ou moins bien. Au bout d'un moment, on se rend compte qu'on ne peut plus laisser les choses galoper comme ça, et il faut que le politique reprenne le pouvoir. Et une des premières choses à faire, avec les élus, dont je suis, c'est de les acculturer aussi à ce qu'est l'urbanisme, à ce qu'est l'architecture, à ce qu'est la construction de la ville, l'équipement, l'aménagement du territoire. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple parce que, dans notre vie d'élu, on est pris aussi par plein d'autres choses. Moi, je pense que l'urbanisme, c'est la vie, c'est la ville. C'est la seule clé d'entrée, c'est une des clés d'entrée prioritaires si on veut vraiment faire de la politique au sens noble du terme. Et sur la question des prix de sortie, on a aussi travaillé sur ces questions-là. Ce n'est pas simple, quand vous mettez les promoteurs autour de la table, avec les bailleurs sociaux, bien évidemment, parce que la première des choses que vous avez à leur dire, c'est arrêter de jouer à la course à l'échalote sur comment je vais arriver à choper ce foncier et comment je vais faire grimper le prix du foncier et comment derrière je vais gratter sur la qualité de la construction parce que la problématique, elle est là. Donc, on a, sur des fonciers que l'on maîtrisait ou avec, dans le cadre d'accords relativement pacifiés, parce qu'il a fallu quand même du temps aussi, là aussi, il a fallu que nous, on travaille à l'acculturation aussi des promoteurs, on a réussi, on arrive à faire sortir des projets à 2 500, 3 000 euros du mètre carré aux abords des corridors de transport en commun. Ce n'est pas encore la règle intangible, on travaille aussi sur la question des VEFA à encadrer, voilà, quand on est dans le cadre d'une VEFA, à encadrer les prix de sortie. On a la foncière solidaire, l'établissement public foncier est enfin arrivé sur notre territoire parce que ça aussi, on a pris 10 ans, 10 bonnes années de retard. Si on avait pu anticiper, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Bon, voilà, j'étais trop longue. Je vais encore me faire fâcher par M. Pinson. Bien, alors, pour terminer, peut-être venir sur le sujet du département parce que j'ai à quelques moments le sujet est venu et puis le lieu fait que quand même c'est bien d'en parler et puis terminer là-dessus, c'est bien, je ne pourrais pas être contredit. Donc, effectivement, je termine le livre en suggérant que peut-être les départements pourraient, loin des discours qu'on entend et qui font d'eux des objets obsolètes, jouer un rôle important dans l'organisation de nos territoires. Alors, j'ai dit moyennante de substantielles adaptations ou quelque chose comme ça. Donc, l'idée, en fait, de laquelle il faut partir, c'est qu'on a eu une décentralisation qui a donné à chaque commune les mêmes compétences, sauf Paris d'ailleurs qui est un cas particulier. Mais, on s'est aperçu que quand même les 36 000 communes, ça posait un problème, vous connaissez tous ça, on a développé l'intercommunalité, mais l'intercommunalité s'est développée de manière inégale. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez. L'intercommunalité est inégale. Elle est inégale parce que si vous comparez effectivement les capacités d'investissement par habitant d'une métropole, on est, j'ai comparé avec des communautés de communes même élargies de façon, enfin là, comme le sont maintenant certaines, beaucoup de communautés dans les territoires périurbains et ruraux, on est à trois fois plus par habitant. Sachant qu'en plus, on a une concentration d'habitants et un nombre de populations qui démultiplient l'impact de cette capacité à la fois d'investissement et de fonctionnement. Et ça, a des conséquences énormes sur l'aménagement de ces territoires, sur la possibilité de mobiliser des compétences et puis même sur l'existence même de ces compétences parce que là où il n'y a pas de demande solvable, il n'y a pas d'offre de compétences. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Alors la question qu'on doit se poser c'est que faire ? Actuellement, le choix du gouvernement c'est de se tourner vers la région. On le voit d'ailleurs dans la loi d'orientation sur les mobilités, c'est d'appeler les régions au secours et puis les agences de l'État. L'autre volet c'est d'agrandir les communautés de communes mais là on voit bien on est en train tout le monde aujourd'hui constate les limites de cet agrandissement des communautés de communes on parle des communautés XXL ou en Loire-Forest on a 88 communes qui font 110 000 habitants les deux plus grosses communes c'est Montbrison et Saint-Jus-Saint-Rambert font chacune 15 000 habitants c'est au nord de Saint-Étienne qu'est-ce que c'est que ce territoire ? On a du mal à réunir les élus parce qu'il y en a c'est beaucoup trop long d'aller d'un bout à l'autre de la communauté et puis quel projet politique on peut construire avec ça parce qu'avant de faire de la politique il faut des identités derrière clairement il faut que les gens s'identifient à un territoire et donc alors la région elle, vous le disiez c'est grand comme l'Autriche la Nouvelle-Aquitaine et tout l'Auvergne-Rhône-Alpes c'est aussi assez conséquent comme région donc hors Cap-Paris qui est un peu particulier la région semble trop éloignée des territoires périurbains et ruraux et donc c'est là où le département peut-être pourrait jouer un rôle je dirais qui serait homologue à celui que jouent aujourd'hui les métropoles pour les grandes concentrations urbaines ou peut-être les communautés de l'agglomération bon là on discute de manière assez libre alors dans des débats quand je vous mets cette idée en général les élus locaux ils hurlent et surtout ruraux je me rappelle j'étais dans l'Uberon ils hurlaient tous en disant c'est bon on s'est débarrassé du département on ne va pas le faire revenir dans le jeu vous êtes complètement fou non mais attendez j'ai une autre idée c'est on pourrait faire des départements les créations des communes de la même manière que les métropoles l'intercommunalité est une création des communes on pourrait faire des départements des créations des communes ah bah oui on aurait le contrôle sur le département là ça redevient intéressant mais vous voyez ce que je veux dire c'est aussi exploiter le fait que les gens sur leur plaque ils ont toujours le numéro de département et puis ils existent depuis longtemps enfin bon voilà les gens savent ce que c'est que la Gironde on est dans l'immeuble Gironde la Gironde etc et ça c'est un capital qui est à exploiter et qui me semble être plus intéressant que de poursuivre le mouvement d'extension des communautés de communes qui ne mènent à rien et étendre les métropoles ça n'a pas tellement non plus de sens de toute façon le Grand Lyon par exemple 59 communes on ne va pas atteindre le périmètre de l'air urbain qui fait 500 communes puis maintenant de toute façon les urbanistes ils travaillent sur la Melise l'air métropolitaine de Lyon Saint-Etienne c'est un millier de communes donc bon voilà il faut la poursuite du territoire pertinent ne mène à rien voilà vous voulez un petit mot non moi je enfin alors je simplement revenir sur ce que je disais tout à l'heure effectivement la question quand même des moyens qui sont offerts à ces zones périurbaines alors effectivement pas celles qui sont vraiment collées à la métropole ou dans la métropole mais ceux qui sont juste au-dessus enfin juste après la question des moyens elle est fondamentale et effectivement de l'acculturation des élus on est sur des territoires où il n'y a pas il n'y a pas de moyens très clairement et des élus qui sont souvent pas au fait qui n'ont pas de notion de la question de l'économie de l'espace pourquoi l'économie de l'espace pourquoi la protection de l'environnement pourquoi tout ça laissez-nous tranquille on est chez nous la décentralisation est passée par là et puis et donc un travail c'est des territoires si je voulais faire un lien avec le livre c'est des territoires qui sont là qu'on ne peut pas nier qui se développent encore et qui vont sûrement encore se développer malgré les réglementations actuelles charge à nous tous professionnels de ces questions ou élus de trouver des solutions pour que ça aille mieux parce que c'est quand même globalement des territoires qui sont enfin majoritairement tout qu'en Gironde et pour ceux que je connais majoritairement en souffrance voilà merci infiniment à vous trois pour ces riches échanges merci à la salle alors deux informations avant de se quitter donc les rencontres du forum urbain font une pause pendant l'été une pause bien méritée et nous recommençons en octobre avec deux séances l'une qui portera sur les jeunesses en errance dans les villes en gros aujourd'hui on a parlé de gouverner le pays urbain là on parlera de gouverner le pancachien et dans à peu près la même semaine ou à trois jours d'intervalle on aura une intervention de Maxime Huret sur la question de la gratuité des transports urbains voilà merci bonne soirée